Musique 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 Le Zou du FM 93 vous présente Le défilé de la coupe Stanley Musique 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 Eh bien Gilles en fait nous y sommes et bien bonjour à tout le monde Vous êtes bien sûr en Onde, en fait on est en Onde bien sûr Finalement avec Vidéotrans cet après-midi On vous reçoit 10 sur 10 En fait si tu peux un peu nous parler de cet événement spécial aujourd'hui C'est incroyable René, les gens se sont amassés ici sur la Grande Allée L'atmosphère est à son point culminant C'est incroyable, tout le monde est frivole Il y a même des gens avec des tucs, des mitaines Parce qu'il neige présentement un petit peu On se demande un peu si c'est M. Aubu lui-même qui a commandé cette petite neige qui nous tombe dessus En fait c'est très rigolo, c'est très beau On se croirait en plein carnaval et c'est un peu pour ça qu'on peut faire des parallèles Puisqu'on a le défilé de la coupe Stanley enfin aujourd'hui à Québec Et en fait... C'est la vraie coupe C'est la coupe Stanley en fait, on peut en parler longtemps J'espère que tu n'as pas trop brus, grosse face rouge Non pas tant que ça Et bien allons-y tout de suite Gilles si tu veux bien On va tout de suite expliquer les Nordiques Parler un petit peu des Nordiques Dire que c'est bien sûr un historique extraordinaire Et ça commence comme suit Et c'est un grand jour aujourd'hui On sait que les Nordiques ont commencé dans l'AMH en 1972 Et certaines mauvaises langues diront qu'ils n'en sont jamais sortis Enfin, bref Et ils font partie de la Ligue Nationale depuis 1979 Si le Canadien avait voté... En fait, même si le Canadien avait voté contre eux Et aujourd'hui, et bien en fait... Ça avait fait beaucoup de controverses Ça avait fait de la controverse Les Canadiens de Montréal ne voulaient pas avoir des Nordiques Parce qu'ils avaient peur, n'est-ce pas? Et on comprend aujourd'hui pourquoi Avec la coupe Stanley ici à Québec On comprend pourquoi les Canadiens avaient voté un petit peu contre eux Mais on n'en ferait pas trop de mauvaise langue Gilles, en disant les Nordiques ont quand même réalisé plusieurs exploits Ils ont fait des choses comme jamais personne les avait fait avant En fait, à une petite nomenclature comme ça Et bien les Nordiques ont occupé le Colisée 40 soirs par année Et bien oui Quelque chose qui n'a pas encore été égalé par aucun autre club C'était la première fois Ils ont augmenté deux fois le prix du stationnement Ils ont rendu le Canadien deux fois plus populaire Il faut le mentionner quand même Et bien oui Même si c'est nous qui avons la coupe Stanley aujourd'hui Et bien oui Les Canadiens sont deux fois plus populaires Et bien voilà Ils ont mis Jean Gravel à la retraite de bonnes ampoules René Et bien oui Tu te souviens ? Jean Gravel en fait qui a été longtemps la voie officielle Et qui a été remplacé depuis quelques temps Par Pierre Jaigrat En fait voilà Et bien oui Ils ont fait chanter le Haut Canada bien sûr par Toulouse Le groupe Toulouse en fait Le groupe Toulouse qui a été longtemps l'un des groupes les plus populaires à Québec Et on se demande des fois pourquoi Toulouse Toulouse the game The game Je ne comprends pas Gilles C'est une farce René, oublie ça En fait je ne comprends pas Toulouse Vraiment pas Vraiment pas En fait autre chose Gilles Sur ces 10 ans des Nordiques Ils ont même déjà René Donné un voilier A un vétéran Pour qu'il prenne le large Pour qu'il prenne le large C'est de qui je parle En fait on parle bien sûr de Mac Cardiff Qui a joué du temps de la Ligue Nationale de Hockey en fait à ses débuts Avec le Canadien Équipe Glorieuse également Qui a gagné la coupe maintes fois Les Nordiques en sont à leur première coupe Stanley Et bien sûr nous sommes très contents aujourd'hui d'être ici Nous sommes en direct sur le câble poste 9 En fait il faut le spécifier Et puis les gens qui sont au 10 Vous avez simplement à tourner le bouton un petit peu En fait vous allez vous retrouver tout de suite au canal 9 Et si vous êtes sur le 11 en fait Et ça fait deux coches comme ça qu'on déplace Et c'est très facile Et bien Gilles que dire de plus Puisqu'on attend maintenant un invité On fait signe que l'invité s'en vient avec nous Parlez un petit peu de notre prochain invité Gilles Et bien c'est M. Adrien L'expérience d'un grand communicateur Lui qui est connu par toute la province au complet M. Adrien qui arrive un instant Bonjour M. Adrien Un grand jour le micro M. Adrien Allez-y M. Adrien en fait M. Adrien qui a longtemps travaillé avec nous sur l'émission Les Pétudeaux En fait les gens connaissent bien ici Et j'aimerais les gens qui sont ici à Plausisse M. Adrien Pour qu'on sente qu'il y a beaucoup de gens Et bien oui Et bien oui Et M. Adrien Si vous nous parliez un petit peu de cet événement Qu'on attend depuis longtemps Et qui nous est arrivé à cette 10e année des Nordiques La Coupe Stanley Oh oui la Coupe Stanley Je vais vous dire franchement J'aimerais mieux vous parler de mon Le plus grand souvenir que j'ai eu avec les Nordiques de Québec Et bien Adrien Adrien est un vieux de la vieille Il a beaucoup de souvenirs Et vas-y Adrien Je me souviens d'un rendez-vous 87 Et bien oui C'était incroyable Sur la patinoire on se préparait à faire la photo de l'équipe Je me rappelle de voir le trophée du Président Le Président au but arrivé habillé en gardien de but C'était incroyable À côté de lui il y avait le fou du roi Vous connaissez le fou du roi ? Et bien de qui c'est-tu ? Jean des Legaux, Jean des Legaux Avec sa canette de sprinette se promener à côté de Marcel au but Et lui arrangeant les cheveux Le trophée Le meilleur trophée que j'ai jamais vu C'était incroyable C'était une vraie beauté de voir ça Adrien en a de toutes les couleurs comme ça En fait il lui rappelle des moments incroyables Adrien, d'autres anecdotes du genre ? Au même instant dans le Colisée se promenant Un ballon motorisé C'était de toute beauté de voir Disons c'est des souvenirs qu'on ne peut jamais oublier On ne peut jamais oublier C'est les plus grands souvenirs Mais cette année monsieur Adrien Ce qui vous a frappé le plus au niveau du hockey professionnel ici à Québec C'est la coupe de la honte Celle de nous voir à la position qu'on est rendu 20ème peut-être 21ème Dans deux jours C'est incroyable Donc des souvenirs comme ça On n'en a pas besoin Je rêve seulement d'avoir un jour Tous des petits Canadiens sur l'équipe des Nordiques Et bien oui Adrien comme on le sait Aime bien faire des blagues Déconner un petit peu sur En fait le sort des Canadiens Qu'il appelle communément appelé en fait Le caca Le tas de merde La crotte Bref Le sang mauvais Cette année on pourra pas voir Les caca et les nonos Ben oui En fait Et Adrien en fait On va vous remercier tout de suite On demande aux gens de l'applaudir ici Merci beaucoup M. Adrien Merci Merci beaucoup Adrien Merci beaucoup Et bien en fait On vous rappelle que nous sommes actuellement en direct de la Grande Allée C'est le défilé de la Coupe Stanley avec les Nordiques de Québec Voilà Et bien Gilles pendant qu'on aperçoit les gens et puis c'est la folie actuellement C'est incroyable Le parcours faut le rappeler On part du 600 Belvedere le FM 93 pour monter le boulevard bien sûr Saint-Louis ici Le chemin Saint-Louis si vous préférez On descend ici sur le Grand Allée On descend en avant ici du Parlement pour descendre jusqu'euh Sur le boulevard Charest En passant par Dufresne n'est-ce pas Et on retourne au 600 Belvedere et ce n'est pas une farce c'est réellement vrai Gilles C'est la Coupe Saint-Louis Lorsque je t'écoute j'ai envie de dire Faites tous les chemins mène ta robe Voilà Alors voilà maintenant on nous fait signe et on va tout de suite accueillir Gilles si tu le veux bien On va tout de suite accueillir un autre en fait quelqu'un de très important Et puis je vais y aller j'ai préparé un petit billet pour le présenter Et Gilles on a avec nous un homme très heureux aussi Le président du Super Fan Club du Nordique En fait c'est le fan numéro un de l'équipe Le Grand Manitou de la Partisanerie C'est le Pharon du Macaron Le Grand Prêtre en fait du Fleur d'Elysée Je nommé Monsieur Jean Furieux lui-même En fait Monsieur Furieux comment allez-vous ? Oui merci Et bien voilà Monsieur Furieux une première question Qu'est-ce qui vous a amené à devenir président du fan club du Super Fan Club du Nordique du Québec ? Et bien disons que depuis mon enfance je rêvais de devenir président d'un fan club du Nordique Et puis à l'âge de 7 ans j'étais déjà président du fan club des Moustiques de Saint-Malachy Et tranquillement je suis devenu président du fan club de Monsieur Bip Et assistant directeur du fan club de Patoff en 72 On voit que vous avez beaucoup d'expérience Monsieur Furieux Mais ce travail-là doit vous demander énormément de votre temps C'est bien évident que comme directeur président du Super Fan Club des Nordiques Ce travail m'amène à avoir des réunions le soir Ce qui m'amène loin de ma maison donc de ma femme Ce qui comporte des avantages Et puis je participe à des brunchs sur le bras assez souvent Et ce qui est très intéressant Et Monsieur Furieux, je ne voudrais pas que ma question a l'air trop personnelle en fait Mais je vais la poser comme elle me vient Avez-vous pas l'impression d'avoir l'air un peu toton ? C'est bien certain que j'ai l'air fou Mais disons que pour les Nordiques je suis prêt à avoir l'air fou n'importe quand Maître Aubu m'a dit Si ce n'était pas que tu ne sais pas jouer de la trompette Et que tu es allergique aux poils bleus Tu aurais sûrement fait autre chose Mais tu vas être président du fan club Ça va faire pareil, tu vas avoir l'air fou pareil Et bien Monsieur Furieux Mais votre poste quand même Monsieur Furieux Doit vous permettre de rencontrer ces joueurs vedettes des Nordiques ? Je rencontre beaucoup de vedettes des Nordiques À travers mon travail de président du fan club Par exemple j'ai eu l'occasion à deux ou trois reprises D'ouvrir la porte du colisée à Maître Aubu Et j'ai déjà réparé un flat sur le char d'Anton Stachny Alors je pense que c'est tout un curriculum En fait c'est une expérience fascinante comme on dit Mais tout ça me semble quand même un peu, comment dire, un peu naïf Il faut l'admettre D'ailleurs certaines personnes disent que vous êtes, en fait, il faut l'admettre aussi, un peu un grand bébé, Monsieur Furieux Ben, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est En étant le président comme ça, Monsieur Furieux, du super fan club Il y a sûrement des gens ici qui voudraient faire partie de ce fan club Quels sont les avantages de faire partie de cette association ? Il y a plusieurs avantages d'être membre du super fan club Par exemple, si vous êtes un individu ordinaire Acheter un macaron comme celui-ci, ça va vous coûter 2$ Et bien oui Et si vous êtes membre du fan club, ça va vous coûter 10% de moins C'est-à-dire que ça va vous coûter 10% de moins Et bien, c'est incroyable C'est donc dire par exemple, Monsieur Furieux, 6 mois, un beau matin En fait, je veux m'acheter par exemple, disons, 500 macarons Et bien, au lieu de payer 1000$, je paie seulement 900$ C'est encore mieux que d'investir d'un rire, ça, c'est incroyable Et bien en fait, Gilles, tout de suite, quand je pense à toutes ces années vécues dans l'ignorance d'une telle opportunité En fait, j'en reviens pas comme le président, en fait, du super fan club Et il doit être bien payé, ce super fan club, ce président Moi, disons que j'ai 15% sur les macarons Et bien oui Et bien, on vous remercie beaucoup, Monsieur Furieux On applaudit, Monsieur Furieux Monsieur Furieux Le président du fan club, c'est votre équipe des Nordis de Québec Merci beaucoup Et bien, en fait, on vous rappelle que nous sommes en direct de la Grande Allée Et c'est le défilé de la Coupe Stanley avec les Nordis de Québec Et bien... Incroyable, l'atmosphère incroyable Et bien oui, Gilles Peut-être profiter de cette petite pause, en fait, pour laisser les téléspectateurs se rafraîchir de ces images, en fait, toutes belles Qu'ils ne reverront peut-être plus C'est peut-être le temps aussi d'inviter les gens à se rendre ici sur la Grande Allée Il y a encore beaucoup de places, beaucoup de kiosques aussi Où l'on donne les cassettes de maître au but Pour comprendre très bien son dialecte, René, avec un décodeur, n'est-ce pas? Et bien oui, maître au but qui, en fait, fait de très grands efforts pour toujours faire des choses plus grandes que les autres, en fait Il dirait sûrement aujourd'hui, c'est le Super Bowl de défilé, en fait, hein, c'est le plus grand défilé qu'il a jamais fait Et Gilles, tout de suite, on me fait signe, on peut y aller du télégramme que l'on a reçu Et j'ai tout de suite reçu un télégramme, en fait, et le télégramme se dit comme suit J'aurais jamais cru que les Nordiques gagneraient la Coupe Stanley, en fait, si vite, surtout avant le début des séries C'est le signe, et c'est écrit, c'est le signe d'une organisation santé Et c'est signé le maire de Val-Bélair, merci beaucoup, merci beaucoup M. Beaudoin qui a fait un travail extraordinaire avec les gens de Québec cette année, c'était un second marceau On a reçu également, René, un télégramme de la part des ordres des pharmaciens du Québec qui nous disent Merci beaucoup aux Nordiques, bien sûr, grâce à eux, la consommation des Valium a diminué C'est bien sûr parce que les gens se rendent au Colisée pour dormir pendant les matchs, alors... Eh ben oui, j'adore ton rire, tu rires encore Eh ben oui, Gilles, le rire extraordinaire Un autre télégramme tout de suite ici Félicitations à Marcel Aubu Bravo Marcel, ça dépasse en beauté, en imagination, en originalité et en splendeur Tout ce qui s'est fait jusqu'à présent Les défilés des carnavals de Québec, de Rio et du Super Bowl peuvent aller se rhabiller Tu nous étonneras toujours, Marcel Félicitations encore une fois, Marcel Je t'aime beaucoup, Marcel, et à l'an prochain Et c'est signé Marcel Aubu Voilà Eh ben oui Alors, Gilles, la parade s'en vient dans quelques instants On attend toujours l'arrivée de ces premiers chars de la parade de la Coupe Saline pour les Nordiques Eh ben oui, on nous fait signe qu'on a un autre télégramme ici Et c'est des gens qui nous écrivent de Vancouver et qui nous reçoivent 10 sur 10 Et qui mentionnent, Gilles, que ta cravate est un petit peu déplacée Alors, pour les gens de Vancouver qui nous reçoivent, merci beaucoup Et, Gilles, on va tout de suite recevoir un autre invité Un invité qui n'a pas besoin de présentation J'ai mon injonction ici, André Bélil, choix FM SPO Eh ben, il s'agit de André Bélil, laissez-moi passer Il s'agit de M. André Bélil lui-même qui a fait parler beaucoup de lui cette année Madame, un instant, mesdames M. Délil M. Délil M. Délil M. Délil M. Délil qui a beaucoup de... Ça n'a pas de bon sens, René, j'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi, t'entends ? Il a autant de poils que de blondes Eh ben oui, André Bélil Laissez-moi passer, ne venez pas s'il vous plaît, oui M. Délil, si vous voulez me permettre de vous poser une question, hein Gilles Si on lui pose une question, en fait, on irait peut-être demander à M. Bélil J'ai mon injonction J'ai mon injonction L'injonction de M. B, voilà, c'est très rigolo Le syndicat me protégera jusqu'à ma mœur M. Bélil, permettez-moi de rigoler un peu, en fait, ce qui n'était pas prévu, on appelle ça un décrochage, finalement M. Délil, qu'est-ce qu'on peut dire de la saison des Nordiques, cette saison, en fait ? C'est une saison très décevante pour moi, M. B, d'accord ? Les gens sont un peu déçus de ce qui s'est passé, simplement parce que je n'étais pas à la télévision ni à la radio M. Bélil, c'est moi, M. B, M. Holkogen, une jab, à gauche, à droite, vous vous rappelez de la lutte internationale ? Eh bien, M. Bélil, c'est un peu ça M. Bélil, c'est un peu l'histoire et les gens M. Bélil a fait longtemps la description des partis de l'huit Laissez-moi parler, j'ai mon injonction J'ai mon injonction, s'il vous plaît M. Bélil a beaucoup parlé, il parle énormément, en fait, il a travaillé longtemps avec Alain Crète sur le réseau des Nordiques Et maintenant, il a été remplacé depuis quelque temps par Michel Carrier Il est revenu grâce à son injonction qu'il a ici, et une injonction qui est écrit noir sur blanc, voilà, eh bien oui Laissez-moi passer, je fais maintenant manger dans ma main comme ça, M. Buh M. Buh, M. Buh m'a dit, André, il faut que tu reviennes pour revamper les Nordiques de Québec Et on voit depuis ce temps-là que ça va très bien, depuis que je suis revenu Et c'est un peu grâce à andré Buh, en fait André Deslilles Si, bien sûr, il y a eu cette espèce de regain de vie en fin de saison des Nordiques Qui leur ont permis de remporter ce qui est aujourd'hui la Coupe Stanley Parce qu'il faut le dire, parce que M. Bélil, ou Deslilles Appelons-le comme on veut. Un simple dé, un peu de la différence. Il a beaucoup d'expérience, René. Il faut le mentionner, son expérience lui donne... C'est incroyable, René. Eh bien oui. Alors, M. Délil, on va vous demander de partir, s'il vous plaît. J'ai mon injonction. Laissez-moi parler. M. Délil, il a son injonction, bien sûr. Si vous voulez partir, et ça me rappelle, lorsqu'on en voit comme ça... M. Délil, il faut que vous en allez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La police, je demande la police. Alors, peut-être un agent de sécurité, merci. Un agent de sécurité va se sortir. Non, merci beaucoup. M. Délil, c'est tout le temps qu'on avait pour vous. Incroyable. M. Délil, c'est tout le temps qu'on avait pour vous. M. Délil, c'est tout le temps qu'on avait pour vous. Merci beaucoup. Eh bien, en fait, que dire de M. Délil? Si ce n'est qu'il est un gars qui a beaucoup de persévérance, il est très opiniâtre, comme dirait tous les besoins, comme le veulent les besoins du journaliste. Il va plus loin que son ombre, il va plus loin que tout le monde. Bref, il se fait sacré dehors, resté. C'est exactement ça, René. Lui qui a pris son expérience dans les arénas de la ville de Québec, on l'a vu justement pour le DSNCO. On l'a vu pour Vanier, pour Fick, dans le temps à René, avec Fick, c'était incroyable. Les descriptions de matchs comme M. Délil, ça ne se décrit quasiment pas. En fait, ça ne se décrit quasiment pas. En fait, il est le seul à décrire le hockey comme on décrit la lutte. Bref, c'est un petit peu mêlé son affaire. Laissez-moi parler. Vous m'avez sorti des colisées, vous ne me sortirez pas d'ici. Ça n'a pas de bon sens. On le demanderait. Vous m'avez sorti des colisées, vous ne me sortirez pas d'ici. Et on voit actuellement, M. Délil... Laissez-moi parler. André Bélil, soin comme Spol. Le Sédicat me protégera, M. Le Cavalier. Vous m'avez sorti du colisée, vous ne me sortirez pas d'ici. André Bélil, c'est moi. M. Délil, écoutez-moi. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors on attend toujours la vue des premiers chars de ce défilé. Et si on pouvait montrer des images de tous ces gens qui sont autour de nous, ça me plairait beaucoup. Il y a beaucoup de gens, René, qui se sont déplacés justement pour... Eh bien oui, on va y aller d'une petite transition pour mentionner encore une fois qu'on est en direct de la Grandelée. Et puis, on attend dans quelques instants le défilé, en fait. Le premier char qui s'en vient sous peu. Eh bien, en fait, nous le souhaitons bien sûr parce qu'on manque de gaz. Et on commence à avoir froid ici, là. Il ne fait pas chaud. On a un petit abri que Karl nous a organisé. Et puis, en fait, j'aimerais beaucoup que l'on montre dans la foule actuellement notre ami Jean Furieux qui anime les gens qui sont autour de ce kiosque. Et Jean Furieux va y aller de toute son animation qu'il a fait durant toute son année. Et Jean Furieux se prépare actuellement. Eh bien oui, actuellement, on voit Jean Furieux qui fait son effort. C'est incroyable. Alors, on va briller Go, Nantes et Go! Attention! Go, Nantes et Go! Go, Nantes et Go! Go, Nantes et Go! Go, Nantes et Go! Et bien, en fait, et Gilles, en fait, il y a beaucoup d'atmosphère ici. J'ai une injonction, laissez-moi parfait. Où est mon injonction ici? C'est qu'il part en une minute d'émane. Alors, non? Pendant que M. Bélyle fait son injonction, en fait. On a injonction! Ça n'a pas de bon sens, Rémi. Et Gilles, par là, qu'on attend cette parade. On va être poigné avec lui toute la journée. M. Bélyle va prendre les vidéos. Je vais parler un petit peu de l'historique des Nordiques. Eh bien, j'ai commencé comme analyste à CHSC en 1968. Et je pense que les gens se rappellent très bien qu'André Bélyle a toujours été l'homme qui a fait de Québec la ville de Hockay. Et si le colisée a été construit, c'est un peu à cause de mon père, le sénateur Bélyle que vous connaissez tous, et dont j'oublie le prénom. Il n'y a rien là, vas-y. Mais laissez-moi parler. J'ai mon injonction. Ça n'a pas de bon sens. Je veux-tu te réchauffer un peu, André? Oui, c'est ce qu'il manquait. À part de mon injonction, c'est ce qu'il manquait. Il me manquait ça, à part de mon injonction. Ça n'a pas de bon sens. Et on sait qu'André Bélyle a plus longtemps. Et l'alcool attire Adrien. Adrien s'amène ici. C'est incroyable. Le parti est pris dans la cabane, René. Le parti est pris dans la cabane. On dit qu'il y a un Adrien de moi. Mais qu'est-ce qu'il se porte? Eh bien, on veut remercier beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine. André Bélyle et M. Adrien sont venus nous parler. Et nous, on va y aller, Gilles. Un petit pas de danse, peut-être? Non, en fait, Gilles, on va danser tout à l'heure. Et tu bois beaucoup. En fait, on s'imagine que tu vas danser. Ce ne sera pas long. Mais Gilles, peut-être parler un petit peu de la saison des Nordiques. Dire que les Nordiques, en fait, ils ont joué de grâce. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Que dire d'un Michel Goulet, par exemple? Un Michel Goulet qui a donné toujours son 16 %. Michel Goulet, René, comme à tous les années, a connu une liturgie incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de difficultés à l'attaque. Et on sait que Michel, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, René, mais Michel Goulet a toujours son séchoir à cheveux sur le banc. Alors, aussitôt qu'il se fait plaquer, ou rudoyer, si tu préfères, il se dirige exactement et tout de suite au banc pour aller se chasser les cheveux, René. Plus de go, comme on dit. Ça me rappelle un peu... C'est incroyable. Il se regarde dans les baies vitrées. Il se fait plaquer dans une baie vitrée. Et là, il se retourne. Au lieu d'aller chercher la rondelle, il va plutôt se placer la toupette. Ça me rappelle les années 70 avec Murray Wilson, du Canadien. C'est incroyable. De qui on disait, en fait, lorsqu'on le plaque, il va tout de suite prendre un peg, il va s'arranger les cheveux, en fait. Et ce n'était pas ton cas, toi, Gilles, qui a joué dans les années 40. On se souvient avec Murray Joliat. C'est ça. Vous jouiez avec un crotin de cheval. Et si je dis ça, c'est peut-être parce que j'ai vu passer une charrette tantôt et il y avait des gros crotins de cheval qui tombaient. Gilles, sans vouloir faire de blague, un peu de mauvais goût, puisqu'on sait que ça goûte très mauvais, en fait. Et Gilles, je me suis toujours demandé, lorsqu'on jouait avec un crotin de cheval, comme dans ton temps, en fait, lorsque les gardiens n'avaient pas de masque et le crotin de cheval dégelait. C'était un peu dégueulasse, René, mais il fallait s'y habituer un peu. Lorsque les gens recevaient justement, non pas les gens, mais les gardiens recevaient la merde dans la figure, c'était indescriptible, je pense, René. Et si je souris comme ça, c'est parce que... Il n'y a pas de bon sens. Si je souris comme ça, c'est parce que j'essaie de m'imaginer avec toi, il y a des problèmes. En fait, on nous fascine que M. Jean Furieux, le président du Superfait Club, a fait quelque chose à nous dire. M. Furieux. Oui, effectivement. Alors, c'est que j'aimerais dire aux gens, s'il y a des gens qui voudraient s'inscrire au Superfait Club des Nordiques durant le défilé, il va y avoir des cartes qui vont être vendues ici tout au cours du trajet. Et j'annonce aussi officiellement la création d'un deuxième Superfait Club. Alors, il va y avoir le Superfait Club Jacques-Richard qui va être formé cet après-midi. Et il va y avoir plusieurs activités pour souligner la fondation du fan club Jacques-Richard ce soir dans un bar clandestin de Québec, dont l'adresse est là. des citoyens qui sont ici. Vous aviez peut-être aussi, je pense, des billets de saison. Oui. Alors, j'aurais une paire de billets de saison pour l'an prochain. Est-ce qu'il y en a ici qui seraient intéressés? Eh bien, les gens sont très silencieux. Les gens disent non. En fait, est-ce qu'il faut croire là que les gens ont l'impression qu'après la Coupe Stanley, on ne veut plus rien savoir? En fait, il faudra continuer à encourager les Nordiques, comme vous l'avez fait depuis vos débuts. Monsieur Furieux, vous êtes un chic bonhomme et j'espère que vous allez continuer à faire votre travail. Vous avez fait ça pendant des années. Vous avez fait des efforts que personne n'aurait fait. Et si on pense, par exemple, à Badaboum. Badaboum, Gilles, parle un peu de Badaboum. Les Canadiens n'ont jamais connu de mascotte aussi prolifique. Si on parle de tous les exploits réalisés par ce Badaboum à sa couleur bleue, Badaboum n'est plus. Voilà. La seule chose, moi, René, qui m'a toujours intrigué, j'aimerais savoir de quel sexe est Badaboum. Je ne sais pas si vous pourriez nous répondre à cette question. Eh bien, la question est très simple, mais les réponses nient moins, en fait, Gilles. Bien sûr, j'ai souvent vu Badaboum aux toilettes et je ne me souviens pas s'il déshippait son zip en avant ou en arrière. En fait, ça nous donnerait une idée, bien sûr, et je ne me rappelle pas si Badaboum a un sexe, et bien sûr, si c'était un garçon ou une fille qui faisait Badaboum. Ah, bon, voilà. Alors, Gilles, on attend, bien sûr, le temps qu'on va se diriger dans la foule pour aller, bien sûr, voir ce qui se passe. Il y a de plus en plus de gens qui sont ici, et dans quelques instants, on va avoir le défilé de la parade de la Coupe Stanley à Québec. Voilà, et on se dirige dans la foule maintenant pour aller voir un petit peu ce qui se produit. On voit qu'il y a beaucoup de gens, René. Habillez-vous chaudement si vous vous dirigez vers la Grande Allée. Il y a un peu de neige, comme on appelle la sloche, qui recouvre justement la rue ici à Québec. C'est incroyable. Le parcours, on peut le rappeler, on va quitter le 600 Belvédère, et bientôt, on va emprunter le chemin Saint-Louis pour descendre ici, Grande Allée, pour tourner vers le Parlement, et bien sûr, se diriger par la côte d'Abraham jusqu'à Charest pour retourner au 600 Belvédère. Et on peut voir ici, René, on peut voir ici Denis Méthote, des co-védettes. Eh bien oui, Denis Méthote qui est parmi la foule, il vient prendre quelques photos. Il vient prendre des photos, Denis Méthote des co-védettes. Eh bien oui. Ici présent. Et Gilles, pendant qu'on voit tous les gens, on va interviewer, pendant qu'on voit toutes ces images, toutes ces scènes, et bien en fait, il y a une... Une fanz. En fait, oui, une fanz des Nordiques. C'est pas un ventilateur, c'est une fanz. Madame, vous êtes ici pour bien sûr, en fait, applaudir les joueurs des Nordiques, qui en fait, est votre équipe préférée, j'imagine. Elle nous dit... On va voir ce qui se passe. Vous êtes venu voir ce qui se passe ici. En fait, est-ce que vous avez hâte de voir la Coupe Stanley? Oui. Vous avez hâte de voir la Coupe Stanley. Vous êtes en fait... Est-ce que vous nous parliez de votre joueur favori chez les Nordiques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait. Ce que j'aime beaucoup de cette femme, c'est s'affranchir. Alors, tu n'avais pas grand-chose à faire aujourd'hui. Tu t'es présentée ici et tu as dit... C'est ça. T'es rencontrée à un jeune âme, c'est ça? T'es rencontrée à un jeune âme. Ah, aussi, oui. C'est une personne passée un samedi après-midi. En fait, il y avait deux choix. C'est ici ou au Colisée. Elle est mieux être ici. Voilà. Madame, on vous remercie beaucoup. Leçon de chum, je pense. Et on vous remercie que vous ne vous méritez rien cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Leçon de chum ou... Ah, non, OK. Salut. C'est quoi ton nom? Richard. Richard. Eh bien, j'aimerais qu'on fasse un groupe là. T'es bien coiffé, Richard. J'aime tes cheveux. T'as des beaux cheveux, je trouve. J'ai mentionné justement que Richard, le Richard qui est ici, a joué longtemps et dans le film a fait Elvis Graton. Bien sûr. Non, non, c'est vrai. En fait, j'aimerais beaucoup qu'on le regarde de plus près. C'est notre Elvis Graton-National qui s'est recyclé comme ça en partisan des Nordiques. Et Elvis, j'aimerais que tu nous parles de la saison des Nordiques à ta façon. Quelle saison? En fait, de ce que tu en sais. Bon, je n'ai pas suivi bien bien cette année. Eh bien, c'est extraordinaire. J'aimerais mieux dormir. Il a dormi comme ça. Ton joueur préféré... Tu aurais pu dormir au Colisée. Il n'y en a pas. Tu n'as pas de joueur préféré? Non, non. Merci beaucoup. Un autre, s'il vous plaît. Allez, va-t'en. Et on va recevoir un autre... Un autre invité ici. Oui, monsieur. Ah, André. Bon, encore, encore lui. J'ai mon injonction. Alors, j'aimerais vous dire que je trouve que la saison a été pas mal bonne pour moi. Je me suis acheté une voiture sport. Et j'ai aussi visité quelques endroits, les boulevards de Québec, Hamel, et tous les autres. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup pour la cause des Nordiques de Québec. Et je pense que les gens sont fiers. J'aimerais que les gens applaudissent maintenant. Ici, s'il vous plaît. Eh bien, oui. Et on peut remarquer que M. Bélil parle encore pour rien dire. Bien, oui. M. Bélil, si vous voulez encore aider les Nordiques, allez-donc chercher la parade. Merci. Ah oui. Salut. Et on va maintenant vous amener un autre partisan qui, bien sûr, ont tous hâte de nous parler un petit peu de la saison des Nordiques. Et c'est Rick Astley. Rick Astley. Eh bien oui, Rick Astley ici. Rick Astley. Alors, Rick, j'aimerais que tu nous dises un petit peu de quel bois tu te chauffe durant la saison de hockey. En fait, quelle est ton équipe préférée? Les Canadiens? Eh bien oui. Et là, quelle équipe extraordinaire? L'expérience de Larry Robinson. Eh bien oui. Et de Matt Sneslund. Ben, Matt Sneslund. Son centre de gravité... On n'est pas ici pour... Non, on n'est pas là pour ça. Monsieur, vous aimez les Canadiens pour quelles raisons? À cause de Guy Lafleur. À cause de Guy Lafleur. Eh bien, c'est un petit rigolo qui fait des blagues comme ça avec une personnerie. Et il a beaucoup de courage. On t'en remercie beaucoup. Rick Astley. Ton nom, s'il te plaît? Mathieu. Là, tu es gêné. Là, tu es vraiment gêné d'être venu ici. Mais ce n'est pas grave du tout parce que si tu étais joueur de Nordique, tu serais encore plus gêné. Exactement. Et c'est sur le canal 9 alors. Eh bien, voilà. Il n'y a pas de problème. Et on va tout de suite demander à un autre partisan, une femme à venir ici pendant qu'on prend des photos ici avec Denis Métotte. De? Éco-Vedette. De Éco-Vedette, bien sûr, qui est présent. Éco-Vedette ici, de même que Vidéotron. Ici, on parlait de tous les participants ici. On peut remercier... Le FM 93. Le FM 93 qui nous ont donné cette chance, justement. Oh! Eh bien, oui. C'est phosphorescent. Et c'est phosphorescent. Les gens qui ont fait des problèmes de visibilité, n'ayez grâtre. C'est bien sûr la bonne antenne. C'est à Nebo. Eh bien, elle n'a pas d'équipe de hockey. Et on se demande pourquoi les gens se sont déplacés. Mais je n'ai assez de réponses. C'est parce qu'elle adore le golf. Et c'est pour ça qu'elle est ici aujourd'hui. C'est ça. Bien sûr. Bien sûr, tu auras dans quelques instants devant tes yeux plusieurs participants à plusieurs divers tournois de golf, si je puis dire. Et souvent, les Nordiques participent à ces tournois de golf. Et ils sont souvent les gagnants. Puisque ce sont les meilleurs dans le golf. Oui. Madame, si vous pouviez nous parler aussi de vos aspirations l'an prochain par rapport au Nordique, même si ce n'est pas votre équipe de hockey. Allez-y. Ils vont te s'en jouer. Eh bien, c'est une question qui peut-être nous averse en réponse. Est-ce que les au-delà pourraient nous répondre à ça un jour? On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Et si les Nordiques rejouent, est-ce que vous allez être derrière eux? Non. Et vous ne serez pas comme Pierre Lacroix. Et c'était une vague comme ça que je l'enchaîne. Et qui m'est venue comme ça de mon cru. Eh bien, voilà. Eh bien, madame, on vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas grand-chose à dire, mais ce n'est pas grave. Et on va tout de suite demander à... Alors, on a très hâte que cette parade arrive. Eh bien, oui. On vous mentionne encore une fois qu'on est en direct de la Grande Allée. La parade tarde un peu à venir. Et puis, on demande actuellement à quelqu'un de se présenter ici. J'ai peut-être mentionné que les gens sont venus ici en grand nombre. Peut-être parce qu'ils aiment encore énormément ce genre de parade et qu'ils n'ont la chance que d'en voir une seule par année. C'est le Carnaval. Et là, ils ont un autre Carnaval. C'est la Coupe Stanley. C'est très émouvant, de voir ça, ces gens-là, se présenter comme ça ici sur la Grande Allée. Parce qu'on sait, de toute façon, la majorité des gens ici ont déjà rencontré les joueurs des Nordiques sur la Grande Allée. Parce qu'on sait que... Tu trouves ça drôle, toi, René. Ça me fait sourire, Gilles. Parce qu'on sait que les joueurs des Nordiques aiment bien la Grande Allée, n'est-ce pas? Et qu'ils pratiquent leurs coups d'approche ici. Eh bien, oui. Les joueurs des Nordiques qui sont très réputés dans tous les bars des clubs, ils savent évoluer autant sur le bar, autant auprès des dames, autant aux toilettes, mais ça, on ne le dira pas. L'expérience. L'expérience. Eh bien, on lui fait... Je veux mentionner que ceux qui ne voudraient pas, pour une raison ou pour une autre raison, adhérer au Super Fan Club des Nordiques peuvent toujours adhérer au Super Fan Club des Maple League de Toronto. Alors, Toronto, c'est une équipe fière. C'est une ville qui n'est pas tellement loin d'ici. Et c'est une ville canadienne. Je pense que Toronto mérite aussi de l'encouragement. Et je pense que si vous devenez membre du Fan Club de Toronto, vous allez avoir un petit peu le même feeling que si vous étiez membre du Fan Club des Nordiques, car ce sont deux équipes qui ont à peu près les mêmes performances. Et si je peux me permettre, M. Furieux, la seule différence, c'est qu'au lieu d'être deux de pique, on est deux de cœur. Voilà. C'est une blague comme ça qui me vient, puisque bien sûr, il a le cœur. Merci beaucoup, M. Furieux. Eh bien, on vient de mentionner, puisqu'on va se diriger dans la foule, et puis on attend dans quelques instants. parce que dans quelques instants, la parade, dans quelques minutes. Dans quelques minutes, la parade. Eh bien, on va demander à un partisan des Wailers de Hartford qui va se présenter ici. Là, ça n'a pas de sens. Je suis partisan des Wailers de Hartford et j'aimerais vous parler un peu de mon injonction. J'ai mon injonction, les journalistes le savent. Eh bien, oui. Le syndicat me protégera. Maintenant, je suis probablement, avec maître au but, une personnalité importante. Les gens le savent. Et maintenant, si je prends pour Hartford, c'est simplement parce qu'on m'a menti et que Michel Carrier a pris mon emploi. Et je pense qu'à l'incrète, s'il avait à choisir, choisirais-moi, M. B, l'homme qui a fait que le hockey à Québec est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire, il l'a fait toute la saison, il l'a fait toute sa vie et il le fera peut-être encore et on ne sait pas trop. En fait... Mais c'est quand même bien qu'il vienne nous rencontrer comme ça parce que là, on attend la parade. Alors, ça fait du bien d'avoir quelqu'un. Eh bien oui, ça nous fait beaucoup de plaisir et pendant que je vois les gens, les gens de côté de la rue, envoyez-moi la main, s'il vous plaît. Et les gens nous envoient la main. En fait, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Les gens nous envoient la main et on leur envoie la main. Alors, les gens qui sont à la maison, envoyez-nous la main, s'il vous plaît. Envoyez-nous la main à la maison. On nous fait ainsi que la parade arrivera dans... Dans 10 secondes. Voilà, eh bien oui. La parade arrive dans 10 secondes. Dans 10 secondes, alors on va compter. Non, c'était une blague, bien sûr. C'était un poisson d'avril. Eh bien oui, c'était un poisson d'avril puisque nous sommes aujourd'hui le 1er avril, Gilles. Eh bien, on va nous demander de... Eh bien oui, on est parmi la foule actuellement et on va essayer de reconnaître des gens qu'on connaît dans la foule. Actuellement, la personne qui est là avec un chandail rouge, Oui. Et on n'en parlera pas, bien sûr. Et pendant qu'on me recherche, en fait, le recherchiste ici sur place, fouille des gens qui vont en fait être interviewés et je voudrais, s'il vous plaît, ne pas avoir André Bélil, encore une fois, puisqu'il a dit ce qu'il avait à dire et je le remercie beaucoup. C'est temps pour les gens s'ils veulent se présenter. On peut faire un genre d'agence de rencontre, René. Eh bien oui. Pour les gens qui voudraient peut-être rencontrer une âme sœur ou un âme sœur. Eh bien oui, une âme sœur. Et Gilles, si on parlait plutôt de la saison des Nordiques, de boire par-dessus de boire, René. Il faut un peu plus de 100 ans. Ça s'est compté, bien sûr, après les matchs. Et je pourrais décrire ça comme étant une des pires années, René, du hockey professionnel. Mais quand même, on a la coupe cette année. Alors il faut se réjouir. Il faut quand même se dire qu'on est chanceux, qu'on est heureux, qu'on est bouche bée. Et Gilles, par là que tu me parlais, on m'a fait signe que M. Jean-Furoy... Jean-Furoy, qu'est-ce que je dis? C'est Jean-Furieux, plutôt. En fait, pas d'erreur et attention aux injonctions. Et tu es actuellement dans la foule avec un partisan. Jean-Furoy, c'est à vous. Bon, alors, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi ton nom? Michel. Michel, est-ce que tu as ta carte de membre du Super Fan Club des Nordiques? Non, je ne l'ai pas, mais je n'avais pas. Est-ce que tu as ta carte de membre du Super Fan Club de Toronto? Toronto non plus. Canadien. Canadien. Bon. Michel, est-ce que tu vas souvent au Colisée de Québec pour assister à des parties de hockey ou encore à des matchs? Juste quand mon boss me donne des billets pour le dessus ne le jette pas, ça ne va pas la peine. OK. Est-ce que tu vas acheter ton billet de saison l'an prochain, mon Mike? Sûrement pas. OK. Alors, on a un autre ici. Toi, on t'a vu tantôt. Toi aussi, Elvis. Alors, on a un autre ici en arrière. Viens ici. Alors, il y a un très beau manteau. Alors, l'armée du salut a des spéciaux cette semaine. Eh bien, c'est quoi ton nom, mon ami? François. François, est-ce que tu vas souvent au Colisée de Québec dans un but d'assister à un match de hockey? Oui. Oui. Combien de fois par année? Deux. Deux. Alors, deux. Deux. Un deux. Alors, François, tu vas me dire, toi, est-ce que tu as ta carte de membre du Super Fan Club des Nordiques? Non, pas encore. Bon. Est-ce que tu es intéressé de débourser un 50 $? J'ai des cartes ici. Pas de suite, non. Après le défilé? Peut-être. Peut-être. Bon. Ça veut dire oui? Je sais pas. François, quel est ton joueur préféré dans les Nordiques? À l'un côté. À l'un côté. Merci. Alors, on en a un autre ici. Peut-être un tétriant, lui. Il a peut-être fait des voyages avec toi. Oui. On vous a vus, M. Adrien. Alors, on en a d'autres ici. Viens ici. C'est quoi ton joli nom, toi? Jocelyn, je vais bien. Jocelyn, tu vas me dire, toi, est-ce que tu es un partisan inconditionnel des Nordiques? Je l'étais. Tu l'étais. Bon. Pourquoi tu ne l'es plus? Ils sont en deuxième position de la cave. Ils sont effectivement dans la cave. Mais ça pourrait être pire. Ils pourraient être en dernière position. Ils sont quand même en 20e. On peut l'être. C'est ça, ça le fun. On peut l'être. Mais à ce stade-ci de la saison, on n'est pas dernier. On en a un autre ici. Viens ici, toi. Viens ici. Alors, pourrais-tu me chanter une tyrolienne? Comment tu chantes ça? OK. Alors, approche ici. Il va t'en chanter. Bon. Alors, tu vas me dire c'est quoi ton nom? René. 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 René, tu vas me dire, toi, René, quelle est ton équipe préférée? Canadien. Ah! Et j'imagine que tu n'as pas ta carte du Superfan Club des Nordiques. Non, pas vraiment. Est-ce que tu serais intéressé pour 50 $ à avoir une carte du Superfan Club? Même pas pour une scène, seulement. Oui. Mon macaron ici, 5 $? Même pas. Mon chandail, 20 $? Même pas. 9? Même pas. Bon. Alors, quel est ton joueur préféré chez les Canadiens? Patrick Harouin. Patrick Harouin, c'est un excellent défenseur. Est-ce qu'on retourne à René Gilles? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup les partisans du Canadien qui sont nombreux dans la foule aujourd'hui. Les partisans du Canadien qui sont là, en fait, peut-être un peu pour venir fraterniser. Les Canadiens qui, cette année, ont perdu la Coupe Stanley. Gilles, si on parlait un peu de la mauvaise saison des Canadiens cette année. C'est incroyable, René. Une saison incroyable, manque d'expérience à tous les niveaux. On a pu voir un Chris Chilios qui tire de la patte un peu, René. Chilios qui a été pourri cette saison. Avouons-le. C'est le mot, il était pourri, René. Chilios a été pourri. Et puis, on pourrait dire aussi que, par exemple, un Mats Neslund qui a longtemps fait les beaux jours du Canadien, s'est retrouvé cette année un peu en panne sèche. Est-ce que parce que Mats Neslund veut aller l'an prochain, Gilles, à ton avis? Est-ce que c'est parce que Mats Neslund veut aller en Suisse l'an prochain? Je ne sais pas, René. Lui qui aime bien le fromage, alors ça pourrait peut-être l'influencer. Mais les Canadiens ont le droit et ont besoin d'avoir des joueurs de la trempe, qui aide souvent dans les coins de bande. Lui qui... Bande, n'ont pas de jeu de mots ici. Non, je ne parle pas de jeu de mots, Gilles. Mais dans les coins de patinoire, si on veut dire, Mats Neslund a toujours su déjouer l'attention de ses adversaires grâce à son centre de gravité et bien sûr, son expérience. Et son expérience. Et Gilles, que penses-tu de l'avènement des Russes dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que tu penses que les Canadiens devraient aller chercher un Soviétique, un Tchécoslovaque, encore un Suisse, un Finlandais, un Chinois, un Japonais, un Allemand, un Thaïlandais? Excuse-moi, Gilles. Peut-être, pour parler un peu des Soviétiques, on pourrait peut-être demander à M. Adrien, qui est encore ici, de nous parler des Soviétiques. Moi, j'aime bien quand M. Adrien nous parle des Soviétiques. M. Adrien, qui a une façon bien à lui de parler des Soviétiques, et bien en fait, on sait très bien que M. Adrien a quelque chose à dire sur les Soviétiques qui, tranquillement, pas vite, vont intégrer justement notre belle Ligue nationale. M. Adrien, en fait, que dire de ce joueur de Soviétiques qui est maintenant rendu avec les Flames de Calgary. Encore une fois, un de nos jeunes va partir d'un job. Eh bien oui. C'est malheureux, mais c'est ça. Moi, je voudrais pas voir d'horreur ici. Je veux pas voir de Tchécosavac, de Suédois, de Finlandais. Aucun. Je veux que nos jeunes appartiennent aux équipes de la Ligue nationale. Je sais pas si les gens à la maison peuvent voir la dentition de M. Adrien ici. Et si, on approchait la caméra. Qui a comme un peu d'or sur les dents ici. C'est très beau, René. C'est incroyable. Eh oui, c'est du 0.8 carat. C'est pas ça. Mais qu'importe, je veux pas voir de jeunes par de leur job dans la Ligue de hockey nationale, par les valeurs de jobs qu'on appelle Tchécosavac, Suédois, Finlandais, Russes, etc. Je regardais le match et j'ai reçu à Calgary. Eh bien oui. Ah oui, on a vu un premier russe. Que dire de ce match où le premier russe a fait son apparition dans la Ligue nationale puisqu'il ne faut pas confondre avec l'an 50 où on a vu bien sûr cette Natasha avec de jolies grosses boules. Incroyable. Au même moment, je mangeais une charlotte russe. Incroyable. Eh bien, c'est incroyable, ce Adrien. Mais M. Adrien, on parle pas de l'an 50, on parle de la réalité. Réjean Tremblay avait pas un peu vu, finalement, ce qui se produit actuellement. Ben oui. On va dire franchement, il l'a vu dans l'an 50, mais dans la réalité, on est obligé d'y assister. Et à ce moment-là, si on y croit, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Natasha va se présenter un jour? Natasha, oui, elle va se présenter, mais il reste un fait, c'est que... Je veux pas la voir, Natasha. Je veux pas voir, Natasha. Je veux pas voir non plus les... Elle est très jolie, M. Adrien. Il faut le mentionner, elle est très bien proportionnée. Comme ma femme? Eh bien oui. M. Adrien, on nous fait essayer que tout de suite, on va se diriger du côté de la parade. Eh bien oui. Et puis on va regarder l'avènement de la parade qui se présente ici. Et puis on va se diriger dans la foule. Pour toi, j'aimerais que tu nous expliques un peu tes meilleurs sentiments concernant cette Coupe Stanley, les meilleurs souvenirs que tu peux avoir concernant cette Coupe. En fait, cette Coupe Stanley, les meilleurs moments de cette saison. Et dire que les Nordiques du Québec, s'ils ont eu une saison aussi extraordinaire, c'est bien sûr grâce à tout l'état-major des Nordiques qui a travaillé très fort pour l'image des Nordiques. Et combien sont-ils, René? En fait, ils sont en fait une... Je pense que l'état-major des Nordiques, ça comprend environ 650 personnes. Alors on prend une photo ici, René, peut-être? Ah bien oui. Et Gilles... Ah, mais la parade est commencée. Voilà, voilà, voilà. Elle arrive, elle arrive. En fait, la parade a commencée, Gilles. Elle a commencée de quel côté? Eh bien, du côté gauche. Elle a commencée du côté gauche. Elle partait directement du FM 93. Oui, et elle va se diriger jusqu'au Parlement pour ensuite emprunter le boulevard de la Couronne, si on peut dire comme ça. Et pour aller chercher le boulevard Charest pour retourner au FM 93. Voilà. Et on s'excuse un peu auprès des gens qui ont dû patienter en fait avec nous ici puisque la parade est un peu plus longue. Et voilà, c'est l'ouverture du défilé. C'est l'ouverture du défilé ici. C'est très émouvant, René. Une atmosphère incroyable. On se croirait en pleine par du Carnaval de Québec. Eh bien, que dire de plus, Gilles, sur cette ouverture du défilé? C'est très beau, René. Regarde les gens comment ils ont l'air très contents. On peut apercevoir une vague ici, au fond. Les gens qui font la vague et qui s'amusent librement, René. C'est très beau avec cette petite neige qui tombe encore ici sur Québec. Eh bien, oui. Et Gilles, tu sais, lorsque je regarde les gens comme ça, ils ont attendu pendant 10 ans. Ils la méritent, cette coupe Stanley. Et c'est maintenant cette année, René. Cette année, c'est notre année. Comme ils n'en ont jamais parlé. Ils ont cette coupe Stanley, ils l'ont attendue tel on attend un enfant. Tel on attend un enfant qui, comme le Fils de Dieu, s'est présenté à nous comme un sauveur. Et cette coupe Stanley est un peu là pour nous sauver. Ça n'a pas de bon sens, René. Nous sauver de toute cette humiliation que les Nordiques ont dû, en fait, que les Nordiques ont dû, et je dois le répéter, Gilles, ils ont dû subir durant plusieurs années puisqu'ils ont, en fait, pataugé dans les bas-fonds du circuit Ziegler jusqu'à cette année. Et voilà, la coupe Stanley qui est à nous sur la Grande Allée, en fait, comme on l'a chanté pendant plusieurs moments dans le zoo. Et Gilles, les gens de Montréal actuellement doivent être très jaloux. Ils doivent baver, René. Baver d'ambiance. Ils doivent baver, comme tu dis, Gilles. J'aime ton expression. Allez, allez, rions un peu. Rions un peu les Canadiens. Eh bien oui, applaudissons ces joueurs des Nordiques. Et voilà, la parade est ouverte. Je pense que les gens à la maison, vous pouvez voir cette parade qui débute avec le char du FM 93 conduit par Denis la patate-fri de Langlois. Eh bien sûr. Mais ce sont d'abord... En fait, tu sais, tu sais que c'est mon ami René Langlois qui est avec Denis. Juste à moi, il en voit la main. Une grosse main de patate-fri de plein de graisse. Gilles, c'est l'ouverture du défilé. En fait, ce sont les motards, six en l'occurrence, qui ouvrent le défilé. Et comme on le dit souvent, René, vieux motards que jamais, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est un vieux proverbe. Vieux motards que jamais. Voici maintenant, on va apercevoir un petit peu plus tard ici, en arrière du camion de Denis Langlois, une superbe limousine avec Marcel Aubu à l'intérieur, bien sûr. D'ici, René, je vais attendre un petit peu, mais je ne peux pas voir s'il est seul à l'intérieur. En fait, est-ce qu'il y a de la place pour deux dans cette limousine avec Marcel Aubu? En fait, est-ce qu'il besoin de rappeler que Marcel Aubu, en fait, qui domine cette parade, il est dans la limousine. En fait, voilà, on voit Marcel Aubu. Eh bien oui. Marcel Aubu, que dire de lui? Une grosse tête, René, c'est incroyable. Lui qui s'enfle la tête à tous les jours, de plus en plus, mais on le comprend avec les succès des Nordiques cette année, René, qui nous apportent justement cette coupe sannée sur l'arrivée. Les gens de Québec adorent Marcel Aubu et on les comprend puisque c'est grâce à lui que Québec est une ville reconnue à travers la Terre, finalement, à travers toutes les galaxies. Les galaxies. À travers les galaxies. Et Gilles, est-il besoin de rappeler que M. Aubu est l'artisan de l'admission des Nordiques dans la Ligue nationale, M. Aubu va prendre la parole de Gilles durant cette parade? Eh bien, d'après moi, René, non, parce que la parade ne dure que 40 minutes. Alors, M. Aubu n'aurait pas justement le temps de dire ce qu'il a à dire, mais les gens peuvent se procurer des cassettes tout au long ici du défilé. Il y a des kiosques qui vendent des cassettes des meilleurs discours de M. Aubu. Et bien sûr, René, il faut le mentionner aux gens, on donne ce décodeur, René, qui permet de comprendre M. Aubu. C'est très difficile de le comprendre lorsqu'il s'exprime. C'est un dialecte qui lui est en fait commun, qui lui appartient à lui et on sait très bien que dans l'anglais, il se débrouille assez bien. Gilles, laissons le silence parler. Écoutons les gens dans la foule. Et par là qu'on voit Marcel Aubu qui salue la foule et la foule le salue également. C'est très beau, René, le soleil qui veut se pointer justement sur cette belle parade de la Coupe Stanley 1989. Alors, on y est, on y est, Gilles. Et bien voilà, les gens passent devant nous actuellement. On a Denis Langlois qui conduit son camion et qui est extérieur également. Il conduit avec une main, René, et mange un sac de frites de l'autre. Oui, il y a une grosse poche de patates frites sur l'accélérateur et c'est comme ça qu'il avance. Et on voit M. Marcel Aubu. On le voit très bien aller grand-papé. Alors, il nous salue, il a l'air content, il a l'air fier, René. C'est incroyable. L'artisan des Nordiques. Que dire de plus de cet homme qui... C'est incroyable, René. L'asmosphère ici est incroyable. J'arrêterai pas de le dire. Et il a l'air très heureux, M. Aubu. Et voilà, M. Gilles. Que dire maintenant de ce deuxième char, en fait, avec des papiers bruns. Voici un très beau char. C'est celui des partisans, en fait. Ils sont six et portent tous un sac de papiers bruns sur la tête. Il faut aussi remarquer la réaction de la foule. C'est un char très populaire et les gens font la vague ici. Il y en a pour toutes les bourses aussi, René. Il faut le mentionner. Les gens qui sont dans les loges n'ont pas les mêmes sacs de papiers bruns. Oh, on voit un des frères Stechni, René, ici, qui passe. Eh bien oui, Gilles. Oh, il parle à la foule même. Eh bien oui, il va être le grand capitaine des Nordiques, une institution chez les Fleurs d'Elysée, mais un autre qui a connu des hauts et des bas cette année. Je suis content d'un certain surtout quand je pense que l'an prochain ne le saurait peut-être pas. Eh bien oui. Les Nordiques ont une équipe de hockey et je suis un joueur. Je suis Tchécoslovaque et Jean Perron n'est pas un Tchécoslovaque. Il n'est pas mon ami. J'aime mieux mon grand frère Marianne comme coach parce qu'il est Tchécoslovaque. Je ne suis pas raciste et je n'aime pas un Tchécoslovaque. Je n'aime pas un Tchécoslovaque. Eh bien, c'est incroyable, Gilles. Cette folie qui a tous se défilé. Je suis capable, René. Dire que Peter Stechni s'étonnée a dépensé plus d'énergie à défendre son frère Anton qu'a performé sous la glace mais en fait, on ne lui en veut pas. Gilles, en fait, on a d'autres joueurs. Il y a Michel Goulet. Voilà, Michel Goulet qui se présente. Je pense que c'est Michel Goulet qu'on a... Non, c'est le numéro 19, René. Avec Fortier, Marc Fortier. Eh bien, oui. On va voir ici saluer la foule. Oh! Eh bien, oui, c'est le défilé. Ce sont les... Ici, on a les cercueils. Un autre char qui est très attendu, celui des instructeurs. Eh bien, oui, c'est le char avec quatre cercueils qui indiquent que le travail des courses n'est pas de tout repos dans la ville de Québec. En fait, il y a celui de Savas à Ron Lapointe et de Jean Perron. Eh bien, René, celui de Bergeron inscrit bien et décrit bien surtout ce qui s'est passé à Québec. Un coach qui a connu une excellente saison avec les Lantiques nombre de fois. Pendant qu'on voit la fanfare sur un camion défiler, évidemment, ça prenait un peu de musique pour agrémenter le défilé. Et comme M. Marcel Lajeunesse, l'organiste du Colisée, n'était pas disponible, il joue à un enterrement aujourd'hui. En fait, les tournes interprétées sont celles qui ont dominé le palmarès au cours des dernières années. La chanson du Zoo, la chanson des Dades. Eh bien, cette chanson du Zoo, René, qui a occupé pendant nombre de semaines au Billboard justement la première position de ce palmarès et peut-être va-t-il décrocher l'honneur comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd, René. Eh bien, oui. Incroyable. Je ne sais pas si on va revoir les cercueils des instructeurs qui nous présentent. Eh bien, oui, il y a Jean Furieux qui est sur le chat. En fait, Jean Furieux fait son effort comme il l'a toujours fait. Et on voit... On voit Pizza ici. Eh bien, oui. Robert Piccard. Le bourreau, René. On voit le bourreau ici et en dessous, justement, je pense que c'est le char des journalistes. Ah oui, c'est le char des journalistes avec le bourreau. On peut voir en dessous de la cagoule, on peut voir les traits de Claude Bénard, justement. Eh bien, oui. En fait, ça représente vraiment le lien étroit qui unisse la direction de l'équipe et les joueurs. Et Gilles, il y a quelqu'un ici qui veut parler. Ouais, moi, je voudrais dire que, en tout cas, je trouve que le monde est pognard, mais les journalistes sont pognards aussi. Puis moi, j'étais le cas avec la tête et les mains. En tout cas, quick, quick, pas de pognard. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Eh bien, en fait, on voit maintenant un podovni qui est là avec plusieurs autres joueurs. Pod... C'est encore moi, Marcel Oubu. Comme je vous ai dit, c'est pas encore moi. Marcel Oubu. C'est la coupe Stanley et vous avez joué là. Alors, pour moi... C'est la fermeture, Gilles. C'est la fermeture. Cette fameuse coupe Stanley. C'est très émouvant, René, de voir cet homme bien de chez nous serré amoureusement contre lui cette coupe Stanley. Regarde-le, allez, René. C'est incroyable. C'est très beau. Il faut aussi remarquer que Maître Oubu ouvre et a fermé ce défilé. Ce qui est très significatif de ce qu'il représente pour le club, bien sûr. Le début et la fin. Eh bien, oui. C'est le début et la fin. C'est lui-même, en fait, l'homme le plus important de la ville de Québec. On peut voir aussi les collaborateurs de cet bel événement. Ah oui, et de cet bel événement, comme tu dis, avec un Français impeccable. Gilles, en fait, il s'agit bien sûr Le FM 93. Et bien sûr, on a eu, en fait, en peu de temps, la parade qui va se diriger jusqu'à quel endroit, Gilles? Eh bien là, la parade va se diriger jusqu'au Parlement de Québec pour ensuite prendre de la couronne et descendre jusque sur le boulevard Charest, bien sûr, pour retourner au FM 93. Alors, on attend avec impatience, justement, beaucoup de gens. Et Gilles, lorsque je vois ce Maître Oubu, en fait, qui est en fin de parcours et avec la fameuse Coupe Stanley, c'est très émouvant de voir ce grand homme qui, en fait, est bien chez nous. Je pense que je l'ai dit ça tantôt, René. En fait, je le trouve très émouvant ce Maître Oubu, je le trouve très intéressant. Et Gilles, regarde tous ces joueurs qui sont très heureux et tu sais qu'ils ont un match cet après-midi, un peu un match d'exhibition, puisque la saison ne compte plus, ils ont la Coupe Stanley. C'est ça? Et voilà. Eh bien oui. En fait, ça ne compte pas cet après-midi. Cet après-midi, ça ne compte pas. C'est un match pour faire plaisir, le Pergeron a été congédié. En fait, on va lui faire un cercueil dans le Manhattan, dans la ville de New York, un cercueil to the apple. Eh bien oui. Et Gilles, que dire finalement en cette fin de parade? En terminant, que d'émotions. Que d'émotions. Et encore une fois, on a M. Bélil qu'on a vu à maître prise aujourd'hui. J'ai l'intention de lever mon masque. Eh bien oui, M. Bélil va lever son masque et bien sûr, tous les gens qui sont ici, j'inviterai à applaudir à l'un des responsables de la parade, Gilles Parra. Cisan, le king, le roi. Eh bien oui. Bien sûr, on ne l'avait pas reconnu, mais moi je le savais. Évidemment, personne n'avait dû me reconnaître. J'aimerais demander d'abord aux gens de Québec si vous avez trouvé la farce drôle. Oui! Est-ce que vous avez trouvé ça drôle? Oui! Est-ce qu'on a un sens d'humour à Québec? Oui! Est-ce que c'est la plus belle ville au monde? Oui! Est-ce qu'on méritait la Coupe Saint-Denay? Oui! Eh bien, si je peux me permettre, M. Parent, de dire, c'est un peu malheureux, ce que j'ai trouvé un peu déplorable dans tout ça, c'est peut-être que tous les partisans du Canadien n'étaient pas présents et on aurait aimé avoir toutes les autres équipes de la Ligue nationale de hockey venir fraterniser avec nous cet après-midi parce que c'est peut-être le plus grand jour des Nordiques et le plus grand jour du Dieu lui-même. Bref, Marcel Obu. Oui, alors je pense que avec la démonstration qu'on a faite après-midi, c'est juste une petite chose qu'on peut faire. Imaginez-vous si on a la vraie Coupe Stanley, comment ça sera le fun. Est-ce que ça sera le fun, oui ou non? Alors j'aimerais remercier Gilles Tremblay, Denis Sennessey, merci beaucoup. ça fait plaisir, l'expérience. Eh bien oui, l'expérience de l'équipe. Il y a aussi René Lecavalier, un travail remarquable, Alain Dumont, on l'applaudit. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe, je dois prendre quelques secondes parce qu'évidemment, ça fait des semaines, des mois qu'on organise ça et j'aimerais remercier les gens de Vidéotron qui ont collaboré tout de suite, les gens des médias, les gens partout au Québec, s'il vous plaît, mon front, ça vaut cher. Et tous les gens qui n'ont pas cru à ça, on est content de nous avoir pris dans le panneau et je pense qu'un 1er avril comme ça, c'est un beau poisson d'avril et on espère qu'on aura la chance de faire d'autres chansons positives pour les Nordiques et on espère que mettre au but un jour aura l'essence de l'humour. Merci beaucoup d'avoir participé, merci beaucoup. Merci Gilles Paran, ben oui, en fait Gilles Paran qui a fait état de ces petits problèmes qui ont persisté durant la dernière semaine, bien sûr, les Nordiques qui ont démontré un petit peu de hargne, si on veut, de par cette farce finalement, ce 1er avril, ce poisson d'avril, bref, cet événement extraordinaire qui est l'apparat Je pense qu'on a fait ça pour les gens de la ville de Québec, ceux, les vrais partisans, ceux qui... Faut en rire, René, d'une saison comme la saison des Nordiques 88-89. Sans ça, il va nous rester quoi, René? Gilles, c'est tout le temps qu'on a. Alors, il me reste à vous dire une chose. À la prochaine et peut-être à l'an prochain. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501